Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Oriane, votre enseignante en économie. Et aujourd'hui, nous allons parler des entreprises et des ménages qui sont des agents économiques. Alors tout d'abord, les entreprises. Les entreprises réunissent des facteurs de production, le facteur travail et le facteur capital, dans le but de réaliser une activité économique afin de satisfaire les besoins économiques des autres agents. Leur fonction principale est donc une fonction de production de biens et de services marchands. Ce qu'il est important également de noter, c'est que les entreprises ont bien évidemment d'autres rôles puisqu'elles vont vendre leur production et que cette production va leur apporter de l'argent. Cet argent a deux utilités. La première utilité, c'est de permettre de produire. Et la deuxième utilité, c'est de tirer un profit de cette production. Les ménages sont constitués d'individus qui vont vivre au même domicile. C'est-à-dire qu'on va classer dans les ménages les ménages ordinaires, les familles qui vivent sous le même toit, mais également les personnes célibataires et enfin les gens qui vivent en collectivité, c'est-à-dire les personnes qui vivent dans une caserne par exemple. La fonction principale des ménages, c'est la fonction de consommation de biens et de services marchands et non marchands. Mais les ménages ont également un autre rôle important puisque ce sont eux qui vont fournir la main d'oeuvre qui permettra de produire les biens et les services. Il est très important de noter que l'entreprise individuelle est considérée comme un ménage puisque les ressources et les dettes de l'entreprise individuelle sont confondues avec les ressources et les dettes du ménage, de l'entrepreneur. Voilà, j'espère que cette première vidéo sur les entreprises et les ménages vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres vidéos et autres supports sur le site internet. A bientôt sur DigiSchool !